... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Trois mois, trois mois d'interruption de l'image et du son, trois mois où nos salles sont restées désespérément vides, un théâtre sans artistes, sans spectateurs. Il devenait urgent de nous retrouver après cette interruption beaucoup trop longue pour nous. La situation inédite que nous vivons nous a forcé à imaginer une nouvelle manière de renouer ce lien perdu entre vous et nous. C'est pourquoi nous vous proposons ce rendez-vous qui s'apparente plus à une conversation autour de la MC2, de ses projets, de sa programmation, une émission d'une petite heure durant laquelle nous évoquerons bien sûr la crise sanitaire et ses répercussions sur le monde du spectacle et en particulier sur l'organisation de la MC2. Nous parlerons bien sûr de la programmation et de la saison prochaine à travers des reportages, des vidéos, des invités. Et en fin d'émission, nous évoquerons ce qui fait la particularité de la MC2. Et pour évoquer tous ces thèmes, j'ai demandé à Jean-Paul Angot, le directeur de la MC2, de bien vouloir répondre à quelques-unes de mes questions. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Laurent. On va évoquer cette crise sanitaire qui a été rapide, brutale. C'est une situation aussi inédite qu'il a fallu gérer dans l'urgence. Comment tu as, notamment avec ce confinement, comment tu as organisé la MC2 pendant ce temps ? Parce que cette maison a quand même continué à tourner. En fait, ce n'était pas si rapide et pas si brutal que ça, puisqu'en fait on a su assez vite qu'il y avait un souci de propagation d'un virus. Et on a eu en fait une sorte de fermeture progressive, puisqu'il a d'abord fallu réduire la jauge des salles à 1 000, puis à 100. C'est quand on a compris que 100 était la limite ultime avant une fermeture, qu'on a quasiment anticipé et qu'on a fermé définitivement. Après, ce qui était compliqué, c'est qu'on n'avait pas de fermeture. La durée de la fermeture n'était pas prévue d'emblée. Donc c'était compliqué d'anticiper, puisqu'on ne savait pas qu'au bout du compte, on serait fermé aussi longtemps. Les choses étaient reconduites, donc c'était ça qui était complexe. C'était à la fois prendre des décisions instantanées et en même temps pouvoir anticiper. Alors, c'est une crise qui aura et qui a déjà des répercussions sur la saison à venir, sur la préparation de la saison. Par exemple, la brochure ne sortira pas à la date habituelle, la présentation de saison a été reportée. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur cette organisation nouvelle qui va se mettre en place ? Mais peut-être qu'avant de parler de ce qui va se mettre en place, je dirais presque qu'est-ce que ça a été comme conséquence. Peut-être que c'est ça. Parce qu'en fait, une saison précède une autre. Donc en réalité, tant qu'on n'avait pas réglé les annulations et leurs conséquences, c'était compliqué de mettre en place la prochaine saison, même si effectivement le travail ne s'est pas arrêté pour autant. Donc en apparence, la maison était fermée, donc inaccessible. Mais en réalité, des gens travaillaient à l'intérieur pour assumer les conséquences des annulations, c'est-à-dire reprendre contact avec tous les producteurs, toutes les compagnies et tous les artistes qui devaient être accueillis et ont trouvé une solution qui soit la plus honorable possible, c'est-à-dire celle qui maintienne l'emploi. Et par ailleurs, continuer à projeter une saison potentielle à venir qui existe, qui existera et qui aura lieu. De ça est né un parcours qui a aujourd'hui fait que de toute manière, il y aura une saison prochaine, il y aura une brochure, mais peut-être on en reparlera à ce moment-là. Alors on ne le mesure peut-être pas assez aujourd'hui, mais cette crise quand même a affecté particulièrement le monde du spectacle. Et parmi ceux-ci, les intermittents. Est-ce que cette situation est réellement préoccupante ? Et comment la MC2 s'est engagée auprès de cette catégorie de personnel ? Elle est plus que préoccupante, c'est un véritable impact qui est une crise de l'emploi, mais qui rejoint la crise globale que le pays et l'ensemble des pays vont affronter. Donc en réalité, les intermittents qui étaient employés par tous les producteurs et toutes les compagnies ont vu leur proposition d'emploi stoppée. Et après, s'en est suivi une négociation au cas par cas, toujours dans la préservation du travail qu'ils auraient dû faire, donc des salaires qu'ils auraient dû toucher, donc des cachets qu'ils auraient dû avoir. Donc la préservation, ça a été celle-là. Ça a été d'honorer les conséquences du fait que les spectacles étaient annulés ne portaient pas conséquences à l'emploi. Alors après, il y a eu des dispositifs de chômage partiel qui ont été mis en œuvre, mais ultérieurement qui ont fait que certaines dispositions n'ont pas été les mêmes pour telle ou telle compagnie. En gros, ceux qui ont été annulés, nous avons fait en sorte, de manière à vérifier, que les salariés qui étaient prévus intermittents soient payés. Ça a été ça notre leitmotiv. Après, sur certains spectacles reportés, il a été possible de faire appel au chômage partiel pour les compagnies. Mais j'ajouterai qu'en ce qui concerne la maison de la culture de Grenoble, en fait, une des conséquences a été la mise au chômage partiel de 58 salariés sur 63, puisqu'effectivement, qui dit fermeture du théâtre, fait que du coup, plus de spectacle, et tous ceux qui contribuent au fait que la maison soit ouverte, était instantanément arrêtée. Ceci s'est fait de quelle manière ? Ça s'est fait toujours en dialogue avec le ministère de la Culture et avec les tutelles en général. Et la consigne qui nous a été donnée, même si on l'avait anticipée, c'était le maintien de l'emploi et des salaires pour les gens, via ce dispositif chômage partiel pour certains, soit pour le maintien au télétravail pour d'autres, soit via les compagnies, la vérification que les annulations ne portaient pas conséquences sur leur emploi. En fait, ça a été ça, la consigne globale, et du ministère de la Culture et des collectivités locales. Alors, on va se projeter un peu, et à l'heure où nous enregistrons cette émission, on n'a pas une photographie très précise des conditions de la rentrée prochaine, des règles qui seront à respecter. Certains pensent que le confinement suscitera sans doute une certaine envie de reprendre une vie normale, ce que les Français ont déjà commencé à faire, et une reprise normale de l'activité théâtrale et de la fréquentation. D'autres peuvent penser que ce principe de précaution limitera justement cette fréquentation. De quel côté, toi aussi, ton curseur ? D'aucun côté, c'est-à-dire que je suis vraiment quelqu'un qui se dit que de toute manière, il s'est passé quelque chose que nous avons subi et que nous avons essayé de gérer au mieux possible dans le respect des uns et des autres. Mais à partir de là, ma conviction sur l'essence absolue, la nécessité absolue du spectacle vivant, de la création, de la musique, de la danse, alors absolument pas atteinte, mais pas du tout. Donc je pense qu'effectivement, la saison que nous préparons, qui va être mise en ligne à un moment donné, sera une saison tout à fait habituelle. Elle ne subit aucune conséquence de ce point de vue-là. Après, nous sommes aujourd'hui encore sous urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. Donc nous sommes dans une chose restreinte. Si d'aventure cette chose-là devait se perdurer, nous prendrons les décisions adéquates. Mais pour autant, selon moi, l'urgence sanitaire se termine le 10. Donc on verra bien ce qui nous sera éventuellement imposé à l'automne. Mais moi, je refuse de réfléchir à des adaptations. J'ai entendu même certains parler de spectacles corona-compatibles. J'allais t'en parler. C'est une chose qui, moi, me fait frémir. Je ne sais pas de quoi on parle quand on parle comme ça. Ce que je sais, c'est qu'on est en commun. Quand on va au spectacle, on a envie de partager quelque chose. Et c'est ça le plaisir, la joie. Et c'est ça que les artistes attendent d'un côté et les spectateurs de l'autre. Pour autant, nous verrons bien si effectivement la contrainte sanitaire s'impose à nous, nous prenons les décisions nécessaires. Mais cette décision-là, elle est côté sale, elle n'est pas côté saine. J'aimerais revenir sur une initiative qu'a prise la MC2, celle de fabriquer des masques de protection à destination de son personnel d'abord, mais aussi à destination de tous les personnels des structures culturelles de l'agglomération. Comment est née cette idée ? En fait, pendant tout le confinement, comme par ailleurs, moi, je suis président de l'Association des Salles Nationales, on a mené un certain nombre de visioconférences avec les directeurs responsables de ces 76 salles. Et il y en a un à Chalon-sur-Saône, Nicolas Royer, qui a tout de suite fait travailler son atelier costume sur la fabrication de masques parce que la communauté d'agglomération de Chalon-sur-Saône en réclamait, puisqu'il était clair, pas tant, que l'indisponibilité des masques n'était pas au rendez-vous. Donc en en parlant avec lui, je me suis dit que lorsqu'on allait être au retour à l'emploi, c'est-à-dire début mai, cette question d'avoir des masques allait se poser, en particulier pour les structures culturelles. Et donc naturellement, avec Bruno Ferrand, le directeur technique, et Monica Pinto, l'idée de mettre en œuvre un atelier de fabrication de masques à partir de l'atelier costume, en utilisant tous les tissus que nous avons en stock, dans le respect de la norme et en utilisant un modèle qui était référencé à FNOR, que Chalon-sur-Saône avait utilisé, pouvait être mis à disposition. Et après, cette affaire de coopération, il se trouve que j'en ai parlé avec Antoine Congère, qui est le responsable de la scène nationale d'Hexagone de Mélan, et que ça permettait aussi de donner des heures à certaines habilleuses qui avaient perdu des heures puisqu'elles avaient été consécutivement aux annulations de spectacles. Ça faisait retrouver du travail pour certains, et puis fournir pour les salariés de la Maison de la Culture et d'autres, puisqu'il y a en gros 8 théâtres de l'agglomération ou structures culturelles qui en ont bénéficié. Donc c'était un effet de solidarité, c'est un effet d'emploi, et puis par ailleurs, ces masques, ils sont relativement étonnants, ça permet aussi d'avoir des masques différents, et certains sont très jolis, d'autres sont un peu moins... Mais c'est aussi retourner et refaire théâtre entre guillemets avec une contrainte. Et au total, ça a été une belle production parce que je crois qu'on a fabriqué 1500 masques à peu près. Environ, aux alentours de plus de 1000 masques, oui. C'était trois semaines de travail pour quatre personnes, donc ça a donné très concrètement une fabrication. On a même été jusqu'à, en interne en tout cas ici, s'occuper du nettoyage des masques de manière à ce que le personnel de l'AMC2 présent puisse avoir deux masques par jour, et tous les soirs, on le rendait, et on pouvait, on peut toujours en avoir de nouveaux flambants neufs et tout propres. Jean-Paul, nous allons maintenant aborder un sujet important puisque c'est la programmation et la saison prochaine. Et on a l'habitude, quand on parle de l'AMC2, de penser au nombre assez important de spectacles qui sont diffusés dans cette maison, mais on ne pense pas suffisamment et très souvent aux spectacles qui sont créés, qui s'inventent, qui se répètent ici. Est-ce que l'aspect création à l'AMC2 est ancré dans les gènes de cette maison ? C'est plus qu'ancré dans les gènes, c'est vraiment l'ADN de cette maison. La maison de la culture de Grenoble, lorsqu'on a célébré ses 50 ans, on a fait une recherche là-dessus, en fait repose sur une volonté que des spectacles naissent ici, à Grenoble, à la libération. Et en fait, dès la sortie de la guerre, il y a une volonté d'une maison de la culture, mais à entendre comme étant un lieu où des artistes pouvaient répéter et projeter des créations et inventer des nouveaux spectacles. Donc en fait, depuis toujours, et dès 1968, lors de sa réouverture, l'artistique a été un des moteurs, si ce n'est le moteur essentiel, donc de produire et de créer des spectacles, même si à l'époque, les termes production ou création étaient moins usités. Ça, c'est un verbiage langage du moment. Donc ça veut dire que depuis plus de 50 ans, ici, régulièrement, naissent des spectacles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'outil est conçu pour que la création ait lieu. Ça veut dire qu'on a ici un atelier de construction de décors, un atelier de costumes et toute la batterie des compétences techniques, son, lumière, plateau d'une équipe qui est extrêmement rodée à ça. C'est même remarquable. Et d'ailleurs, les équipes qui viennent travailler ici, artistiques, savent qu'à la maison de la culture de Grenoble, l'équipe globale technique, mais l'équipe de la maison en général, est extrêmement aguerrie aux créations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont capables d'intégrer qu'une création n'est pas une chose qui est prévue dès le départ, mais que c'est un lent processus qui fait des aléas et qui va jusqu'à quelque chose qui est livré au public, même si on ne sait pas, au départ, ce qu'il va en être. Il y a des grands noms qui sont venus créer ici. Donc évidemment, si on monte loin, on va aller de Béjar, puis après, on va remonter jusqu'à Lavodan, Galota, Péli, Osinski, etc. ou encore Jean-François Sivadier plus récemment. Et puis, Nasser Djamay. Enfin, on peut faire une liste de deux noms qui sont venus et viendront encore ici. Donc vraiment, la création, qu'elle soit théâtrale, chorégraphique ou même musicale, c'est vraiment le cœur du moteur de cette maison. Alors, tu n'es pas, je dirais, le seul artisan de cette programmation, même si c'est un travail important pour toi. Il y a ici une directrice de production qui t'assiste dans cette tâche. Et moi, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques jours. Je vous propose de la retrouver maintenant. On se trouve dans la salle Georges Lavodan, une salle qui reçoit beaucoup de spectacles dans l'année. Et toi, tu es la directrice de production de l'AMC2. Mais au juste, une directrice de production, c'est quoi exactement ? Alors, à l'AMC2, nous avons choisi de désigner sous cette appellation toutes les missions qui sont en lien avec l'activité artistique de la maison, que ce soit le suivi de la programmation en cours, ce qui représente à peu près 80 spectacles par saison, mais également la préparation de la saison N plus 1, donc aux côtés de Jean-Paul Angot, le directeur, et aussi et surtout, j'ai envie de dire, le suivi des créations et notamment les spectacles pour lesquels nous sommes producteurs, c'est-à-dire des spectacles que nous suivons de A à Z, de la création jusqu'à les emmener en tournée. Mais ces 80 spectacles dont tu parles qui constituent la programmation d'une saison, ça veut dire que tu as auparavant, un an avant, contacté toutes ces compagnies pour leur proposer de jouer à l'AMC2. Ça se passe comment ? Oui, bien sûr, c'est un programme que l'on concocte avec Jean-Paul et puis il y a tout un travail en amont qui se fait effectivement l'année précédente de la programmation que les spectateurs découvrent, parfois même plus en amont encore quand il s'agit de création et il faut contacter toutes les équipes pour constituer une programmation on va dire sous forme de puzzle, ajuster un calendrier qui puisse tenir compte à la fois des contraintes de tournée, de création et un ajustement aussi un peu subtil on va dire en nombre de spectacles par semaine puisqu'on a quatre salles donc il faut ajuster un peu le nombre de représentations les unes en fonction des autres, mettre un petit peu de musique, un peu de théâtre, faire fonctionner le petit théâtre au regard d'une autre salle, il y a plein de petites contraintes de ce style-là. Alors tu l'as dit cette maison diffuse chaque année environ 80 spectacles ce qu'on sait moins c'est que dans ces 80 spectacles il y a des œuvres qui s'inventent, qui se créent, qui se répètent dans ces murs chaque année. Oui, on va dire que sur les 80 spectacles d'une saison, en tout cas pour la saison prochaine, on accompagne environ 20 spectacles sous différentes formes, évidemment sur un accompagnement financier avec d'autres partenaires pour que puissent naître ces créations. Sur ces 22 projets qui seront financés en partie par l'AMC2 la saison prochaine, il y en a 10 qui seront créés dans nos murs. Donc ça, c'est une dimension très importante. C'est la possibilité de donner du temps de plateau à des équipes et ce temps-là est précieux pour pouvoir répéter dans des conditions optimum de création, mettre à disposition une équipe technique compétente qui puisse aider à la création lumière, les nécessités en plateau, les besoins en son. Et nous avons la chance aussi d'avoir un atelier costume et un atelier de construction de décors. Donc sur ces 10 créations de l'année prochaine, 5 décors, par exemple, seront construits également au sein de l'AMC2. Alors justement, 10 créations, tu as dit, tu peux nous tracer un peu les grandes lignes de la saison prochaine en termes justement de création artistique ? Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'une des missions qui est importante aussi, c'est de tenir à chaque fois un accompagnement auprès d'équipes, on va dire, émergentes, comme ça a été le cas par exemple avec First Trip et Katia Ferreira. Ce sera le cas cette année avec l'équipe de Mimi Productions qui va créer Rumble avec une mise en scène d'Elisa Bernard. mais c'est aussi être fidèle dans un accompagnement à des artistes qui ont déjà plus d'expérience comme par exemple Bernard Lévy qui va créer On ne paie pas, On ne paie pas de Dario Faux mais aussi Elie Chatoré qui revient à nouveau dans nos murs, Émilie Leroux ou un événement qui va marquer cet automne qui est western, la création de Serge Papagali par exemple ou la compagnie Turac Théâtre. Alors justement la question qui me taraude c'est comment fabrique-t-on une programmation de saison ? Comment on fabrique 80 spectacles qui doivent tenir compte de l'équilibre des genres, de l'équilibre de la parité, de la diversité ? C'est une alchimie qui doit être un petit peu compliquée à réunir par moment, non ? Ça c'est la question que tout le monde me pose, tout le monde se pose mais qu'est-ce que c'est que cette affaire de direction de théâtre quant à la programmation pour ce qui est d'arbitrer des choix en fait c'est un métier comme un autre il s'agit de dire oui ou non à des choses. Pour ce qui est de la programmation il y a un cahier des charges quand même. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une pluridisciplinarité d'être à la fois témoin de ce qui se fait de ce qui se crée et d'être en relation avec un monde qui est le monde artistique. Puis à l'intérieur de ça il y a des genres. Donc effectivement il y a le théâtre, la danse, la musique artistique et puis il y a tout un tas d'objets qui naissent en ce moment de courants artistiques différents qui mêlent les uns et les autres. Donc tout est à faire d'aller voir au bon endroit les bonnes choses. Ça je dois dire que pour le coup c'est un peu comme tous ceux qui s'intéressent à ce qui se produit qui se renouvelle c'est d'être un peu au fait le mieux c'est d'aller voir des spectacles et de connaître les parcours des artistes. Ça veut dire que du coup toute la France pour chercher les spectacles ? Ça veut dire que chaque année moi et puis ceux qui contribuent c'est-à-dire les autres directeurs du théâtre on est tout le temps en train d'aller voir des choses pour essayer de se tenir au courant de ce qui se fait. Après à l'intérieur de ça sur la question qui est pour moi essentielle c'est de ne pas se contenter de prendre ce qui est dans l'air du temps de ce qui est à la mode voilà donc d'être toujours privilégié la création et le soutien au devenir aux équipes émergentes et donc moi je me suis fixé une règle qui est la parité c'est-à-dire ce qui est indéniable qui est prouvé par moult études c'est qu'il y a un déséquilibre de production entre les spectacles qui sont promus par des garçons ou par des filles ou peu importe d'ailleurs ce qu'il en est en fait le genre détermine quelque chose d'absolument inégalitaire y compris en artistique donc j'ai décidé que chaque année il y aurait autant de titres de théâtre et de danse pour les hommes comme pour les femmes donc c'est une espèce de parité absolue donc si c'est 24 c'est 12 et 12 si c'est 7 alors c'est plus compliqué parce que c'est impair et souvent je rajoute 1 pour que ça fasse 8 après tout ça c'est une chose aussi qui doit aider à la production donc essentiellement je pense que c'est sur les moyens de production que l'équilibrage doit se faire il y a moins de femmes qui dirigent des centres dramatiques nationaux ou des centres chorégraphiques nationaux ou des scènes nationales c'est en train de se rééquilibrer et donc c'est pour ça et bien que des gens comme Émilie Leroux Maya Sandoz Gisèle Vienne et je peux citer comme ça plein d'artistes femmes mais j'en fais pas non plus quelque chose que j'ai écrit que je revendique c'est qu'en fait tout simplement parce que je ne fais que constater quelle est la réalité que l'humanité est composée de deux entités mais il y a aussi Joël Pomerat et plein d'autres gens qu'on retrouve ici il ne s'agit pas non plus de se réfugier derrière un alibi pour être le bon élève d'une question non ce qui m'intéresse quand même c'est que les projets artistiques je les choisis et ce n'est pas parce qu'on est une femme ou un homme que je vais privilégier tel ou tel genre en fait ce que je veux c'est avoir l'exigence et un rééquilibrage qui est normal et il y a quelqu'un qui est très proche de moi depuis un moment qui s'appelle Élise Chatoré qu'on soutient déjà depuis deux créations et qu'on retrouvera la saison prochaine alors on l'a rencontré justement Élise Chatoré elle nous présentera sa prochaine création qui s'appelle A la vie sur une thématique qui nous concerne tous c'est la mort et on l'a rencontré il y a quelques jours elle nous en dit un mot écoutez-la moi je crois que le théâtre est un lieu où les vivants et les morts cohabitent intimement et le théâtre est un lieu qui interroge ce que c'est que la fin tout le temps puisqu'on est dans l'éphémère absolue dans quelque chose qui ne laissera pas de traces et donc je pense que les acteurs notamment sont des gens qui ont un rapport à la mort extrêmement fort on est là on vit quelque chose et à l'instant même où on le vit ça s'efface pour toujours donc c'est deux obsessions liées une obsession assez personnelle je dirais intime et puis l'obsession théâtrale en fait qu'à un moment donné ça fait très longtemps que je me suis dit qu'un jour je ferai un spectacle qui parle de la mort directement et je pense que la société dans laquelle on est laisse une place enfin laisse très peu de place finalement à la question de la mort et que quelque part ça nous rend très inquiet de la mort là où on sait qu'il y a d'autres pratiques qui sont possibles et d'autres façons d'envisager ce sujet et je crois quand même intuitivement et puis maintenant que j'ai travaillé encore plus que ne pas accepter la fin ne pas se dire que c'est une chose qui va nous arriver à tous ne pas quelque part y penser un peu tout le temps mais pour mieux savourer la vie pas du tout dans une chose morbide ça rend ça nous rend un peu malade à un endroit et ça fait de notre société une société très très anxieuse en fait et qui crée des angoisses et des maladies même chez les gens en fait de refuser de regarder cette chose là en face cette possibilité là et donc là on a été notamment dans une unité de soins palliatifs on a été voir des médecins qui accompagnent la mort on a été réfléchir on a été rencontrer une entreprise de pompe funèbre un croque-mort on a été rencontrer ceux qui accompagnent la mort au quotidien le spectacle pour en dire deux mots il se construit en trois parties il y a une première partie où un premier acteur rentre sur scène un rideau il y a un rideau en fond de scène le rideau s'ouvre et un acteur meurt il sort un deuxième acteur rentre en scène et remeurt il se relève il sort etc etc cinq acteurs meurent de suite alors un meurt très rapidement l'autre meurt poignardé l'autre meurt à genoux l'autre meurt en rampant sur le sol l'autre meurt en agonisant pendant cinq minutes l'autre meurt d'un coup d'un seul et les acteurs prennent un plaisir de toute évidence enfantin à mourir les uns après les autres et puis se convoquent dans leur bouche les mots de Racine Shakespeare Coppy Ibsen Tchekov et toutes les plus grandes morts de théâtre comme une sorte de medley de toutes les plus grandes morts de théâtre viennent dans leur bouche comme ça sur une séquence très courte donc ça c'est le début du spectacle la première partie qu'on espère magistrale comme ça une sorte d'ode à la mort du théâtre à la mort au théâtre et puis il y a une deuxième partie qui est sur un registre beaucoup plus réaliste qui est le fruit aussi de l'enquête qu'on a mené en hôpital où il y a des scènes entre des patients leur famille des patients et des médecins et dans ces scènes il y a notamment des extraits d'un film de Frédéric Weisman qui s'appelle Nirdes qui est un très très beau film sur la fin de vie et à travers ces scènes et puis d'autres scènes que j'ai écrites et à travers ces scènes se mettent en jeu se met en jeu la question des questions éthiques et puis la question de qui choisit à ce moment-là à qui doit-on quelque chose est-ce que la personne qui doit pouvoir choisir sa mort c'est la personne qui est en train de mourir la façon dont elle veut mourir est-ce que c'est sa famille est-ce que c'est les soignants qui a le pouvoir aussi à ce moment-là qu'est-ce qui se passe éthiquement et puis la toute dernière partie du spectacle c'est une reconstitution d'un lieu qu'on a trouvé formidable qui s'appelle le centre d'éthique clinique qui est un lieu qui est attenant à l'hôpital Cochin et où une sorte de mini société civile se met en place et réfléchit autour de cas sur la question de l'éthique et donc dans ces questions il y a effectivement qui choisit qu'est-ce que c'est que la bienfaisance et la non-malfaisance qu'est-ce que c'est que ne pas nuire qu'est-ce que ça veut dire qui est le patient au moment de la fin de vie qu'est-ce que la justice qu'est-ce que la société trouve éthique pourquoi comment donc évidemment c'est tout à fait dans ce genre de centres que peuvent être discutés des cas comme ceux de Vincent Imbert ou tous les cas qui ont agité les médias et on va à ce moment-là proposer au public de faire partie de cette sorte de mini société civile et de réfléchir avec les acteurs et avec nous à ces questions d'éthique Quand on pense MC2 on pense musique on pense concert auditorium la musique a une place vraiment très importante à la MC2 non ? En fait c'est un des changements majeurs lorsque le bâtiment la rénovation se préfigure il y a l'idée en lieu et place de ce qu'on appelait le théâtre mobile à l'époque d'y créer un auditorium avec un confort de spectateurs et une acoustique remarquable c'est le cas donc effectivement ce qui distingue la maison de la culture de Grenoble MC2 par rapport à d'autres scènes nationales c'est disposer de cet outil magique et donc de pouvoir déjà depuis 2004 mon prédécesseur était quelqu'un spécialiste en musique Michel Aurier on a toujours été dans une grande acuité artistique de ce point de vue-là donc il fallait poursuivre cet axe-là et lorsque je suis arrivé ici en 2013 je me suis flanqué d'un conseiller musical qui s'appelle Antoine Pécœur Antoine Pécœur il a la particularité d'être à la fois bassoniste de haut niveau c'est aussi un journaliste un présentateur sur mezzo c'est un multi-instrumentiste par ailleurs c'est un garçon extrêmement drôle et on a une comme ça une jubilation à préparer la saison musicale mais la saison musicale dite de musique classique savante ça ne s'improvise pas en fait c'est pas quelque chose on peut tous se tarquer d'être un peu mélomane encore faut-il être compétent parce que la qualité essentielle d'Antoine c'est qu'il sait particulièrement composer les programmes des soirées mais je pense que le meilleur encore moyen c'est de l'écouter raconter sa saison c'est ce que j'allais te proposer on retrouve donc Antoine Pécœur et sa flamboyance il nous présente en 4-5 minutes la saison musicale 2020-2021 Bonjour à toutes et à tous quel plaisir de vous présenter la prochaine saison musique à l'AMC2 dans ce magnifique auditorium comme d'habitude nous confrontons la musique à un autre domaine dans le passé rappelez-vous la musique a été liée à la politique à l'économie à l'architecture ou encore à l'amour et cette saison pour la saison 2020-2021 nous confrontons la musique à la peinture une rencontre entre deux arts et une vraie histoire d'amour et une histoire d'amour réciproque entre musique et peinture pensez à ces nombreux peintres qui ont été inspirés influencés par le geste musical depuis Vermeer jusqu'à Picasso qui a tellement peint avec brio la guitare notamment et à l'inverse les compositeurs eux aussi ont été inspirés par l'oeuvre picturale cette saison nous allons ainsi donner à entendre beaucoup d'oeuvres de musique inspirées par des tableaux je pense notamment aux inévitables tableaux d'une exposition de Modeste Mussorgsky qui seront donnés dans l'arrangement l'orchestration sublime de Maurice Ravel par l'orchestre Les siècles sous la direction de François-Xavier Roth mais nous entendrons également d'autres pages peut-être moins connues par exemple L'Ile des Morts ce poème symphonique de Rachmaninoff qui a été réalisé composé d'après le tableau de Böcklin également appelé L'Ile des Morts un tableau absolument fantastique une atmosphère lugubre on entendra aussi également interprété par l'orchestre symphonique de Munich une pièce de Paul Indemith Mathis Der Mahler une symphonie sur l'oeuvre une oeuvre évidemment un chef d'oeuvre même de Matthias Grunewald le retable Dissenheim on le voit comment les compositeurs sont fascinés par décliner les couleurs picturales en couleurs instrumentales un chromatisme le chromatisme d'un tableau dans la palette là aussi chromatique du compositeur et alors c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup d'orchestre évidemment à travers les exemples que je vous ai cités mais on entendra également dans cette saison la guitariste d'ailleurs elle va faire l'ouverture de la saison Renata Arlotti nous donner une pièce d'un compositeur italien inspiré des Caprices de Goya ces petites satires brillantes de la société espagnole alors évidemment on voit toutes ces oeuvres inspirées par des tableaux mais à travers la problématique de cette saison on va aussi plus loin en s'intéressant à des compositeurs qui ont été peintres ou des peintres qui ont été musiciens Schoenberg par exemple le compositeur Schoenberg fut aussi un peintre notamment célèbre pour ses autoportraits absolument sublimes en matière musicale il a révolutionné l'histoire de la musique et on entendra notamment l'un de ses quatuors interprété par le quatuor d'Iotima à l'inverse Paul Klee que l'on connaît surtout comme peintre fut lui également un musicien il fut violoniste altiste également il a joué en quatuor à cordes et il a toujours nourri une passion pour la musique à travers la peinture il recherchait dans ses tableaux dans son geste pictural un rythme le rythme musical et pictural qui se trouve être un seul on va se plonger dans l'atelier musical de Paul Klee avec le pianiste Alain Planès et le quatuor combini autour du violoniste Julien Chauvin vous voyez beaucoup d'exemples justement de porosité entre les deux genres et cette saison elle va aussi nous permettre à l'AMC2 et bien justement d'expérimenter de nouvelles formes de concerts en confrontant la musique aux arts visuels par exemple Isabelle Faust cette grandiose violoniste va nous donner un récital confrontant musique baroque et musique contemporaine avec notamment une pièce du compositeur tchèque Andrei Adamek une création spécialement écrite pour l'AMC2 pour Isabelle Faust et pour une peintre Charlotte Bibé qui peindra en direct pendant le récital vous imaginez évidemment une performance inédite dans le même esprit on aura un concert avec le contre-ténor star Jakub Orlinski et un ensemble polonais de musique ancienne avec également la présence sur scène de Street Art des graffeurs qui vont faire des graphes en direct sur scène pour montrer les correspondances entre le geste musical et le geste pictural évidemment aussi brasser tous les publics et montrer combien la musique elle se trouve justement au centre même non seulement de la société mais de la sphère des sphères artistiques et puis ce sera aussi l'occasion de montrer de magnifiques projections de tableaux en contrepoint à la musique la violoniste Amandine Bayer va nous donner à entendre des oeuvres de Pachelbel notamment le célèbre canon mais pas que d'autres petites pièces avec des projections de tableaux flamands et on va voir de magnifiques échos vous voyez quantité de surprises à découvrir dans cette saison impossible de vous donner tous les rendez-vous en tout cas à vous inviter à venir à la MC2 découvrir ces expériences avec les plus grands artistes des artistes familiers de la maison évidemment qu'on va retrouver cette saison mais aussi d'autres qui vont faire leur premier pas leur première fois à la MC2 cette saison musique et peinture c'est votre saison la prochaine saison musique à la MC2 Jean-Paul la MC2 c'est aussi tu l'as dit tout à l'heure la diversité des genres artistiques et une large place laissée à la danse on aura comme chaque année des pointures ce qui se fait de mieux en danse contemporaine et notamment un spectacle d'Akram Khan qui s'intitule How Tweeting the Devil Oui je pense que ce qu'on sait peut-être moins la présence de la danse contemporaine dans la saison de la maison de la culture depuis toujours est très importante et c'est un haut lieu de la danse en fait alors évidemment il y a le travail qui a été mené par Jean-Claude Galota qui est dans les murs depuis très longtemps et on espère qu'il y restera encore le plus longtemps possible parce que c'est un artiste majeur et parce qu'il a créé une structure qui est son chorégraphique national et que tout ça ça a dynamisé un rapport au public et ce qu'il faut savoir quand même c'est que les grandes compagnies de danse quand elles viennent à Grenoble des gens comme Anne-Thérésa de Kersmaker ou Alain Platel disent qu'il y a de bien à Grenoble c'est qu'on joue aussi longtemps quasiment qu'à Lyon ou à Paris c'est-à-dire qu'il y a un vrai public de danse ici fidèle averti et aussi parce qu'on a proposé à ce public d'année en année des propositions artistiques de haut niveau et c'est vrai que cette saison à venir on va retrouver des gens très importants des gens comme Catherine Diverès qui est une chorégraphe essentielle de l'histoire de la danse contemporaine qui avait un peu disparu et qui réapparaît avec deux propositions que nous aurons la saison prochaine Jean-Claude Galota avec sa prochaine création Gisèle Vienne Anne-Thérésa de Kersmaker et la chambre d'Isabella de Jan Lowers et puis il y a Akram Khan alors Akram Khan c'est quelqu'un qui a une place particulière aussi dans la maison de la culture parce qu'il a été artiste associé pendant trois ans je crois lorsque Michel Aurier était directeur et que c'est quelqu'un qui comment dire fait se croiser quelque chose d'extrêmement populaire d'une danse qui est la sienne puisque c'est un artiste d'origine Bengali aussi avec une universalité quelque chose qui est ultra contemporain donc on est très fiers d'avoir la prochaine création d'Akram Khan la saison prochaine Tu as évoqué la chambre d'Isabella de Jan Lowers il se trouve que nous avons des images de ce spectacle et quel spectacle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Paul, on va revenir un petit moment au théâtre qui est quand même la raison d'être de cette maison ici se sont produits les plus grands artistes les plus grands auteurs mais pas seulement de jeunes comédiens des troupes en devenir se sont aussi produits dans ces murs c'est cette diversité qui est aussi attachée à la MC2 C'est même essentiel parce que quand on regarde l'histoire de la maison on voit bien que tout est affaire de transmission et de succession de certains qui étaient avant d'autres etc. et avant l'on avait aux dents il y avait déjà quelqu'un qui lui-même a passé le relais etc. et donc en fait souvent on arrive à être présenté proposé ici parce que soit on est quelqu'un de reconnu et qu'à ce moment-là on a un spectacle qui est proposé et qui tourne soit parce que justement on donne le pied à l'étrier et c'est le cas par exemple la saison prochaine avec une compagnie qui est basée à Grenoble qui s'appelle Mimi Productions et qui va créer un spectacle dans la petite salle qui s'appelle Rumble à partir d'un événement particulier qui s'est passé aux Etats-Unis une révolte indienne à la fin des années 70 au début des années 70 à Wounded Knee qui est un lieu célèbre de cette question amérindienne aux Etats-Unis et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper d'actualité et puis par ailleurs on va aussi avoir le Roi Lire avec Jacques Weber dans le rôle titre mise en scène par Georges Lavodan et il y a toujours cet effet pour moi de renvoyer et quand on trace une saison on se rend compte qu'il y a des préoccupations comme ça qui s'installent des questions qui s'installent et on a évoqué le à la vie de Élise Chatoré mais cet rapport à la mort à la question du devenir ou à la question de l'origine traverse de manière étonnante toute cette saison il y a notamment un projet de Bruno Messa qui s'appelle Bifas qui raconte l'aventure de Cortès dans son avantillissement du Mexique d'un peuple donc qui envahit un autre et qui vient qui vient coloniser et puis il y a aussi des acteurs parce qu'un de mes un de mes choix importants je suis fasciné par les acteurs et par les actrices c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse je suis même absolument sidéré par l'aplomb l'audace qu'ils ont à parler au public comme ça du coup il y a des solos d'acteurs donc il y aura Stanislas Lordé qui va revenir qui est un immense acteur avec l'adaptation d'un roman de Édouard Louis et puis aussi un acteur s'appelait Frédéric Girotrou qui est né à Saint-Martin-d'Hermes et qui est quelqu'un qui a participé à l'aventure d'Olivier Pie et qui est mis en scène par Benjamin Moreau dans la légende du grand inquisiteur qui est un extrait d'Efarka Ramazov donc c'est ça la programmation théâtrale c'est à la fois des mises en scène de gens extrêmement confirmés on va avoir une création de Laurent Pelly Harvey et on va avoir aussi Yolande Moreau on va avoir aussi Yannick Violin enfin tout ça on le découvrira lorsque tout sera mis en ligne sur le site et puis il y a aussi une préoccupation d'être en accord avec les grandes créations et il y a quelqu'un qui vient d'être nommé au Théâtre National Populaire qui s'appelle Jean Bellorini qui a passé une commande d'écriture à Valère Novarina d'un Orfeo et qui sera qui devait être créé dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon spectacle qui n'a pas pu avoir lieu pour cause effectivement de problèmes sanitaires enfin de l'épidémie mais qui sera présenté ici et dans lequel nous sommes spectacle dans lequel nous sommes associés puisque Jean est un partenaire important et c'est un des metteurs en scène pour moi qui a un gros potentiel il a 38 ans il dirige le Théâtre National Populaire et il a vraiment un grand avenir devant lui tu m'as presque volé mon lancement puisque j'allais justement parler d'Orfeo et de Jean Bellorini son spectacle allie à la fois la musique et le théâtre et nous l'explique dans cette courte vidéo je vais vous dire quelques mots sur Novarina sur cette commande que je lui ai demandé d'écrire à partir d'une réinterprétation libre du mythe d'Orphée il a écrit une pièce magnifique qui s'appelle Le jeu des ombres qui donc met en scène des damnés des damnés qui errent dans les enfers sous terre ces ombres ces ombres qui s'enfoncent dans les ténèbres et qui cherchent la lumière et qui au moment où elles la trouvent font disparaître tout sens voilà ce mythe d'Orphée on se demande aujourd'hui finalement si on fait bien d'être suffisamment amoureux est-ce que la passion est plus grande que la raison est-ce que le risque que l'on prend quand on est quand on met un pied dans le monde est-ce qu'on ne prend pas le risque de mourir voilà ou est-ce que quelle est la vraie valeur de la vie et finalement on peut dire que ça résonne très fort avec ces dernières semaines qui ont été difficiles pour beaucoup d'entre nous de confinement d'interdiction d'empêchement finalement on a affaire ici avec la pièce de Novarina à des personnages qui sont entre la mort et la vie qui sont entre des morts et entre des vivants sont les survivants au sens non pas d'un amoindressement du vivant mais au contraire d'un accomplissement débordant de vie voilà donc pour vous dire qu'il y aura de la musique qu'il y aura du chant qu'il y aura des instruments qu'il y aura des échos réguliers à l'Opéra de Monteverdi l'Orphéo de Monteverdi et que j'espère que ce sera un spectacle à l'image du monde c'est-à-dire profond qui questionne notre réalité notre fonctionnement nos valeurs éthiques et en même temps qui reste joyeux parce que je crois qu'on a besoin de rire en ce moment pour conclure sur cette programmation 2020-2021 j'aimerais que tu nous parles d'un événement qui va accompagner aussi cette saison et qui je sais te tient particulièrement à cœur c'est un événement qui a été repoussé à cause de la crise sanitaire c'est Africa 2020-2021 chaque année en fait il y a toujours un choix qui est fait avec en conjonction entre le ministère de la culture et le ministère des affaires étrangères de dédier une année à un pays à un territoire etc et donc 2020 c'est Africa 2020 ça veut dire que là c'est pas un pays c'est un continent qui est à l'honneur entre guillemets et c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que s'il y a vraiment un continent qui est en devenir et qui va bientôt nous pousser dans nos retranchements c'est bien c'est bien l'Afrique pour des tas de raisons politiques coloniales etc mais j'entrerai pas là-dedans et donc il est une particularité de la MC2 c'est qu'elle a sous ma direction effectué un jumelage avec la fondation Passerelle qui est un endroit qui est à Bamako et qui a été fondé par Rocha Traoré et qui est une immense chanteuse et plus que chanteuse et qui est aussi une actrice malienne et qui là-bas à Bamako avec ses propres fonds a développé un projet qui est entre le conservatoire la maison déjeuner de la culture un bar une boîte de nuit une piscine enfin quelque chose qui est typiquement ce que l'énergie quand elle est au bon au service du bon projet peut développer surtout là-bas et d'un artiste une artiste référencée et donc il y a ce jumelage et lorsqu'on a eu vent avec Moïse Touré en complicité avec lui et sa compagnie des NHV qui avait cette année 2020 on a en fait déposé un dossier et on a été choisi comme quartier général c'est-à-dire c'est un lieu focus particulier il n'y en a que 13 en tout dont 3 Outre-mer il n'y en a que 10 en France un seul en Rhône-Alpes et donc ça aura lieu à partir de début décembre et qu'est-ce qu'on va y trouver à la fois des projets artistiques qui sont le résultat du jumelage avec des œuvres qui seront en devenir ou des projets qui sont en esquisse avec des artistes pas uniquement maliens d'ailleurs et puis aussi une expo et puis surtout l'idée c'est de faire fonctionner la maison d'Otremand et donc je pense que la cantine par exemple notre formidable cantine aura des résonances et des saveurs particulières donc c'est Africa 2020 la programmation de ce temps fort se déterminera à l'automne mais d'ores et déjà on en connaît l'existence et pareil c'est une chose qui a failli être poussée et qui heureusement peut quand même démarrer début décembre 2020 et bien c'est justement depuis Bamako et de sa fondation Passerelle que Roca Traoré nous a envoyé un petit message je vous propose de l'écouter maintenant nous avons eu différentes rencontres Jean-Paul Angot le directeur de la maison de la culture de Grenoble MC2 et moi-même avec l'accompagnement de Moïse Touré par rapport à la réflexion sur les projets à entreprendre entre les deux structures dans les deux pays et les deux continents c'est-à-dire la France et le Mali nous avons décidé de travailler sur deux ans sur des projets de formation très concrètement des classes de formation dans différents domaines artistiques et en technique aussi que ce soit ici à Bamako dans les lieux les espaces de la fondation Passerelle ou à la MC2 de Grenoble nous avons aussi décidé d'un soutien sur le plan technique que la maison de la culture de Grenoble peut apporter à la fondation Passerelle en termes de matériel technique parce que nous avons fait énormément déjà mais il nous reste encore à équiper certains de nos espaces donc dans ce contexte-là par exemple la maison de la culture de Grenoble nous a fourni des tapis de danse pour le studio Z le COVID-19 et toute la crise qui s'en est suivie nous a empêché de réaliser le voyage des techniciens de la fondation Passerelle vers la maison de la culture de Grenoble pour une période de stage avec les techniciens là-bas à Grenoble à la MC2 cependant nous continuons sur la création des projets parce que sur les deux ans il était aussi question de créer des projets artistiques coproduits par les deux structures et qui continueront à exister au-delà de la période de cette collaboration sur deux ans afin qu'il y ait une continuité afin qu'il y ait une continuité pour les artistes et les techniciens concrètement qui dépassent les deux années ponctuelles de partage de travail de collaboration entre la maison de la culture de Grenoble et la fondation Passerelle à Bamako nous avons cette nécessité là de toute façon de pouvoir à travers des partenaires à l'international assurer la diffusion de projets d'artistes autrement ce serait tout cet effort là n'aurait pas de sens si les artistes ne peuvent pas vivre de leur métier parce qu'il s'agit de ça aussi pour qu'il puisse continuer à exister une dynamique culturelle il faut qu'il y ait des artistes qui puissent continuer à créer il faut que ces artistes soient à l'aise dans un système nous n'avons pas pu évoquer tous les spectacles de la saison prochaine mais est-ce que tu pourrais assez rapidement nous baliser les grands rendez-vous les grands rendez-vous il y en a plein il n'y a pas de petits rendez-vous il n'y a pas de rendez-vous il y a un projet intéressant quelque chose qui me tenait à coeur on a parlé d'Africa 2020 tout à l'heure mais à la rentrée on aura Western qui est une pièce écrite et mise en scène par Serge Papagali et qui sera à la fois présentée ici sur le grand plateau de la salle Georges Lavaudan et aussi en tournée dans tout le département et c'est une pièce qu'il a écrite pour 14 acteurs 7 hommes 7 femmes et c'est une façon pour lui aussi de fêter ses 50 ans de théâtre et au-delà du comique qu'on connaît mais c'est surtout l'immense acteur et c'est un très grand auteur de théâtre Serge Papagali et cette pièce dont on a entendu une lecture très récemment à mon avis va faire une rencontre particulière entre un public supposé qui serait celui de la maison de la culture et un public potentiel que lui-même génère et qui le suit particulièrement donc ça sera d'ailleurs une ouverture de saison donc c'est un projet entre guillemets ça c'est vraiment un mot qu'on utilise nous c'est surtout un spectacle qui aura lieu ici en octobre C'est ma dernière question concernant la programmation mais c'est une question importante et pratique quand la saison 2020-2021 va être en ligne sur notre site à quel moment les gens vont-ils recevoir la brochure et y aura-t-il une présentation de saison traditionnelle telle que nous avons l'habitude de le faire chaque année Mais la saison d'ores et déjà elle est en ligne au moment où je vous parle on peut la consulter l'idée c'est de proposer au public ce qui est ce qui sera la saison prochaine étant accessible sur notre site internet par ailleurs la brochure de saison habituelle elle est pratiquement sous presse elle sera imprimée cet été elle sera envoyée par courrier et les gens la ressentiront dans leur boîte aux lettres début septembre et puis elle sera aussi accessible ici parce que certes la billetterie n'est pas ouverte au public à la fin de saison en juin mais elle sera rouverte à la rentrée donc toutes les informations seront disponibles en septembre 2020 une chose qu'on n'a pas précisé cette présentation de saison qui avait lieu ordinairement au mois de juin elle est bien évidemment repoussée en septembre c'est exact donc nous ferons une présentation physique sur le plateau ici qui déroulera l'ensemble des spectacles parce que nous n'avons pas pu tout évoquer dans cette présentation particulière que nous faisons là tout de suite mais oui il y aura une vraie présentation de saison à la rentrée au mois de septembre Jean-Paul depuis sa création en 1968 cette maison a été gratifiée de tous les qualificatifs heureux et moins heureux en tout cas il y en a un sur lequel on peut se mettre d'accord c'est celui de singulier est-ce que la MC2 est un lieu de culture bien spécifique à ton avis ? c'est un endroit incroyable puisqu'il faut l'audace d'un maire à l'époque en 1968 Hubert Dubedou qui il faut rendre hommage d'associer un événement étonnant qui sont les Jeux Olympiques et d'associer un volet culturel en quelque sorte à ce moment-là d'avoir cette détermination politique et surtout de faire comprendre à l'état français en l'occurrence au général de Gaulle qu'il faut qu'il finance cette chose donc en fait Grenoble à ce moment-là se retrouve doté d'un outil incroyable pour la taille de la cité à ce moment-là donc en fait en réalité on a aujourd'hui la maison de la culture de Grenoble dite MC2 qui est en fait pratiquement n'a pas d'équivalent hors Paris en France d'un lieu pluridisciplinaire où le théâtre, la danse, la musique se mêlent avec des présentations de haut niveau des capacités de création etc. les plus grands artistes qui sont présents mais du coup c'est un joyau mais c'est un joyau dans un endroit qui doit avoir l'audace de le porter parce que quand on a la possibilité d'avoir eu cette aventure-là il faut que la collectivité locale, départementale et régionale soit à la hauteur de cette question que le ministère de la culture attend donc c'est ça l'enjeu de la maison de la culture et on sait très bien qu'au fil du temps il y a eu comme ça des scousses régulières mais pour autant je pense vraiment que la maison de la culture est indestructible et quel que soit celui qui la dirige celui qui la revendique celui qui en rêve celui qui la déteste de toute manière elle est là grâce à ce qu'elle propose grâce à son public qui est fervent et quoi qu'on dise de toute façon c'est un public qui est extrêmement hétéroclite et vraiment hétérogène plus exactement et exigeant et qu'ici certains soirs on retrouve des voisinages lorsqu'il y a trois à quatre spectacles de gens qui sont convoqués pour des œuvres qui certaines n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres que ce soit un concert baroque ou une création ultra pointue contemporaine ou un blockbuster de théâtre classique et qui après à la cantine se retrouve et on voit bien qu'il y a toutes sortes de gens de toutes les couleurs de tous les gens de toutes les disciplines ça tord un peu le coup des idées reçues des idées préconçues de tel ou tel groupe qui pensent que ça serait mieux ceci ou cela moi c'est ça qui m'a toujours passionné qui m'a toujours intéressé qui m'a toujours rendu ultra déterminé à la défendre et quand on me connaît un peu on sait que quand je défends quelque chose je le défends vraiment je ne fais pas semblant tu as parlé des spectateurs mais il y a aussi des artistes tu en as vu défiler de nombreux dans cette maison justement est-ce qu'eux aussi ils ont l'impression de jouer dans un lieu particulier qu'est-ce qu'ils te disent après leur passage par exemple moi je crois que ce qui est important de comprendre c'est que cette maison pratique les séries c'est-à-dire le nombre de représentations pour chaque titre est important c'est-à-dire qu'il y a une capacité de mobilisation de public importante que ce soit en théâtre en danse ou peut-être moins en musique mais quand même la saison musicale est extrêmement attirante et attire un public nombreux donc il y a une capacité d'attractivité de la maison qui est énorme et la confiance du public que ce soit sur des choses qu'on attend qu'on connaît ou des créations donc par principe dont on ne connaît pas le rendu le public il est là il est présent il nous suit il nous soutient et de manière indestructible quelles que soient les polémiques quelles que soient les questions qui sont posées ou si quelles que soient leur rendu parce que ce qui était très étonnant c'est qu'on peut tout à fait venir ici aller voir un spectacle en être joyeux enthousiaste ou à l'inverse dire oh là là mais ça j'ai pas aimé pour autant on revient pourquoi parce qu'on sait que c'est là qu'on trouve une diversité un foisonnement et qu'on y trouve son compte et c'est ça qui ne s'arrêtera jamais quels que soient les devenirs politiques sociaux et autres c'est une maison de service public c'est quand même un endroit qui rend accessible au plus grand nombre ce qu'est l'idiome de base de Malraux ça peut être questionné ça peut être amélioré ça peut même être réinventé pour autant les fondamentaux doivent être respectés et surtout il faut éviter les idées préconçues les choses certains mots qui sont prononcés que moi je ne prononcerai pas car j'ai une ferveur absolue dans le métier que je fais dans ma détermination je le dis je me répète un peu mais pour autant j'adore mon métier vraiment moi j'adore la maison de la culture de Grenoble je suis né dedans et je vais continuer jusqu'à ce que je termine à proprement parler le 31 décembre mais on y reviendra sûrement ultérieurement la MC2 inquiète parfois elle peut aussi susciter de l'admiration mais quelle est au juste sa place dans le paysage culturel local et national alors c'est c'est une question un peu piège parce que si je dis sa place est essentielle on va dire oui mais les autres ils sont essentiels aussi en fait je pense qu'il y a une question qui est contenue dans sa structure parce que c'est un établissement public de coopération culturelle et la métropole la métro comme on dit Grenoble Alpes Métropole a mis en place une charte de coopération culturelle je pense que l'enjeu à venir c'est pas tant de distinguer les uns par rapport aux autres il est clair que la maison des cultures de Grenoble est une structure importante localement évidemment nationalement aussi c'est ce qu'on disait sur le fait que hors Paris c'est une des plus importantes de France si ce n'est la plus importante par ailleurs elle doit rester accessible rester en lien et elle ne peut en aucun cas se targuer d'une sorte d'hégémonie bien au contraire elle doit travailler avec beaucoup de gens c'est ce qu'on fait avec l'espace 600 c'est ce qu'on fait avec la rampe des Chiroles c'est ce qu'on fait avec l'hexagone de Mélan et c'est ce qu'on essaye de faire en bonne intelligence en bonne complémentarité avec les autres lieux parce que tout ça c'est au service des citoyens et de ceux qui vivent dans notre ère de nos 49 communes qui font le public ou l'essentialité du public de la maison de la culture de Grenoble mais comme celui de théâtre que j'ai cité précédemment donc c'est ça sa place réelle c'est simplement d'être là sans oublier les autres tout ayant quand même conscience de ses droits et devoirs je crois que c'est tout simplement ça la place de la maison de l'écriture de Grenoble Jean-Paul on arrive à la fin de cette émission et pour réaliser cette interview je t'avais demandé de choisir un endroit de cette maison dans lequel tu te sentais particulièrement bien et tu as choisi le grand théâtre là où nous 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 trouvons pourquoi ? c'est pas le grand théâtre en fait c'est la salle Georges Lavaudan déjà depuis deux saisons et on a baptisé cette salle de ce nom de ce metteur en scène qui sera donc présent dans la saison prochaine parce qu'en fait c'est à la fois quelque chose de très intime c'est un endroit où quand j'étais plus jeune j'ai vu mon premier spectacle ça c'est juste anecdotique et c'est aussi cet endroit qui représente vraiment la plus belle des machineries avec un rapport scène-salle exceptionnel et sur lequel ce plateau là le théâtre la danse et la musique ils trouvent leur compte tant du point de vue artistique que du point de vue du public avec une grande proximité une très belle acoustique une très belle écoute potentielle et un outil merveilleux donc être sur ce plateau là c'est à la fois rendre hommage ou rester dans la une fidélité mais aussi être au bon endroit du vrai théâtre tel qu'on l'imagine tel qu'il sera toujours Merci Jean-Paul de t'être prêté à ce jeu de questions réponses Merci à vous de nous avoir suivis pendant cette heure nous vous souhaitons d'avance une très très belle saison 2020-2021 A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada